Bonsoir, on est un peu étonné de vous voir ici, est-ce que vous êtes venu soutenir un artiste en particulier ? Plusieurs artistes en fait. Lesquels ? J'ai des chouchous, moi j'aime bien Julien Doré qui est là justement en train de répondre à une interview, sinon c'est trop maé. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu la star soir. J'aime beaucoup M, la dernière fois je suis née aux Zénith pour un concert, c'était pour un concert de M. J'aime à la fois beaucoup sa musique et beaucoup la relation qui est créée avec le public quand il est sur scène. D'ailleurs ce soir il a eu une victoire là-dessus aussi sur ses concerts, sur la façon qu'il pèse à la fois d'échanges d'énergie, de très grande tendresse dans sa relation avec le public. Du coup des sentiments très positifs qui se tissent entre lui et le public et à l'intérieur du public. Alors ça vous inspire quand vous êtes sur scène et que vous devez parler à votre public ? Oui, mais c'est vrai que c'est pas sans lien, c'est-à-dire que la scène c'est un échange d'énergie, ça se passe bien. Vous donnez énormément d'énergie quand vous parlez, vous donnez beaucoup d'énergie, ça se passe bien quand vous avez le sentiment, et c'est une réalité que le public, même en étant muet, vous en renvoie. C'est-à-dire quand il se crée quelque chose qui va dans les deux sens entre la salle et vous. Et c'est, quand ça marche, c'est un vrai grand plaisir, c'est un plaisir immense. D'accord, et donc M. Oustromay pour l'artiste de l'année ? Ah non mais je peux pas choisir. Moi je laisse les jurys faire ça et tout. C'est le bonheur de pas être dans le jury, attendez. On nous demande tellement de choses à nous autres, les politiques là-dessus ce soir, je choisis pas, je suis là pour le plaisir. Alors merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci.